Bonjour à tous! Alors, les œufs d'ionis, qui a envie d'avoir un œuf qui lui convient, avec confiance, vraiment avec sérénité? Moi! Et souvent je me suis posé la question de, est-ce que c'est mon intuition qui me parle, ou est-ce que c'est mon mental qui me joue des tours, ou est-ce que c'est ma volonté d'être dans une belle relation, parce qu'on a tous envie de ça, quand on commence à entrer en relation avec les œufs d'ionis, qu'il se passe un truc, et on a tendance à vouloir, si vous voulez, attendre des choses d'un œuf, de l'œuf, de la pierre, alors qu'en réalité c'est nous qui avons toujours le pouvoir sur notre vie, vous allez vers tel œuf, tant mieux, vous n'allez pas vers tel œuf, tant pis. Et là, pour une fois, j'ai laissé un petit peu, on va dire, les choses se faire, je n'ai pas été vers les œufs, ce sont les œufs qui sont venus vers moi, et j'avais possibilité de dire oui ou de dire non. Et dans le challenge dans lequel j'étais, c'est-à-dire retrouver ma dignité, j'avais besoin de dire oui à cet œuf que je regarde depuis longtemps, qui est le Jaspe Dalmatien, mais je ne vais pas vers lui, c'est le blanc tacheté, je ne l'ai pas encore reçu parce que je l'ai commandé il y a très peu de temps, donc je vous ai pris le livre de Peggy, où il y a de très très belles photos, puisque dans le livre de Lilou, le Jaspe Dalmatien n'y est pas, c'est un œuf blanc, en tous les cas, il est tacheté de bleu, ou quelque chose comme ça, je vous montre exactement la photo, et c'est le Jaspe des voyageurs, le Jad des voyageurs, ça vous permet en fait de protéger votre sacré, celui de la créativité. C'est celui-là, le Jaspe Dalmatien, voilà, il est tacheté, donc je vous montrerai peut-être le mien quand il arrivera, je ne sais pas si je ferai une vidéo, c'est celui qui protège, qui permet d'être, de garder confiance dans l'expression spontanée des sentiments, équilibre émotionnel, honnêteté, courage, calme, détermination, sérénité, donc quand on voyage, c'est super, ça permet d'avancer avec confiance, moi quand j'ai voyagé, j'étais dans la, il y avait des peurs qui faisaient surface, mais je n'osais pas les exprimer, des choses qui ne me convenaient pas, mais je n'osais pas les exprimer, donc ce Jaspe est surnommé protecteur suprême, cette pierre absorbe les énergies négatives et apporte protection durant vos déplacements, c'est une pierre fortifiante, équilibrante de la sphère émotionnelle, elle confère courage, honnêteté et facilite la réflexion rapide. L'énergie féminine, quand on voyage, c'est très bien, mais l'énergie féminine, elle est plutôt associée à la lenteur, et il y a des moments où on a vite besoin de se, de décider, et d'aller dans une direction énergie yang. Donc là, on va équilibrer, évidemment, ce que je comprends, c'est qu'on va favoriser l'équilibre entre le ying et le yang, puisque le ying va accueillir les émotions, mais le yang va les, comment dire, va se mettre en mode protection, il ne va pas forcément entrer dans le débordement émotionnel, donc c'est vraiment pratique, quand on sent qu'on est un petit peu dans le, bousculé par la sphère émotionnelle, et qu'on voit très bien quelle action mener, mais on n'ose pas la mener. Voilà. Donc, ce jaspe d'almatien, pour moi, ça a été comme une, il est venu à moi, et pour une fois, j'ai suivi mon intuition, mais pas de la même manière, c'est-à-dire que je ne me suis pas dit, tiens, aujourd'hui, j'allais choisir un oeuf. Non, aujourd'hui, je reçois l'appel de Peggy, qui me pousse à prendre cet oeuf, et dans ma tête, effectivement, quand je me déplace, j'ai envie de me sentir protégée. Et comme toujours, l'oeuf, quand je le choisis, ou quand je le porte avec moi, peu importe, ou si c'est dans mon sac, dans ma poche, ou quoi, quand je choisis l'oeuf de Yoni, c'est uniquement parce que j'ai besoin de me dire, ok, je reconnais que là, j'ai des petits points faibles, mais on ne va pas se laisser faire. Voilà. Je vous souhaite des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. À bientôt ! Alors, la réduction sur le site de Peggy, c'était moins 50%. Moi, j'ai eu l'appel la veille, donc là, je ne sais pas si c'est encore actif, je ne crois pas. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada